Et bienvenue sur ma chaîne, je suis William, ton coach sur Rameur Indeur. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je t'invite à regarder sous la vidéo dans la description. Il y a un lien et tu pourras télécharger une vidéo de 45 minutes sur Rameur. Tu verras, elle est très ludique. Je t'invite à la télécharger. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être comment travailler le point d'appui. Dans la vidéo précédente, nous avions vu qu'est-ce qui était un point d'appui et qu'est-ce qui le rendait aussi efficace. Quels étaient les critères d'un point d'appui efficace ? Comment le créer ? Là, on va voir comment on peut le travailler sur une séance un peu ludique avec quelques exercices éducatifs. On va commencer dans un premier temps en mettant le volet à 10 et on va faire du travail de contraste de charge un petit peu. On va mettre le volet à 10 et on va commencer en quart avant. On va ramer une minute en quart avant. Le quart avant, je te rappelle, c'est qu'on va utiliser uniquement un quart de l'amplitude avant avec les jambes. Voilà, tout simplement comme ça. Et on va ramer une minute. Je te rappelle que pour créer le point d'appui, tu dois avoir une pression à l'horizontale avec un corps fixe, une poignée en début de propulsion dont la distance reste la même avec la coulisse. Donc, on part pour une minute de quart avant à voler 10 pour cette fois-ci bien sentir la résistance. Et tout à l'heure, on passera à voler normal 5-6. Donc, c'est parti. Donc, quart avant, juste un petit quart des jambes. Donc, tu vois bien, repère bien la position. Donc, je viens grouper un maximum mes fesses au talon, ici. Le corps ne bouge pas. Il doit rester fixe sur toute le début de phase de propulsion. Voilà. Et tu dois bien sentir ton point d'appui au bout de la roue. D'accord ? C'est vraiment dans la roue que tu sens le point d'appui. Tu dois avoir une transmission qui doit s'exécuter. Donc, de la roue, chaîne, dans la poignée, les doigts, le tronc qui fait transmission jusqu'à la barre de pied. Et le point d'appui se crée bien par les jambes. Tu vois ? Ce qui bouge là, on est d'accord que c'est bien les jambes qui bougent. Mon point d'appui à l'horizontale, le corps reste fixe. Voilà. Il nous reste 10 secondes environ sur cet exercice. Tu vas sentir, ici, ça travaille énormément les ischios jambiers. Je travaille les ischios jambiers sur la flexion de jambes. Et ensuite, on passe en demi-avant. Donc, demi-avant, c'est je tends la moitié de mes jambes. Donc là, en demi-avant, tu vas pouvoir coller déjà tes talons sur la barre de pied. et tu fais toujours attention à garder le corps gainé et la poignée à la même distance que la coulisse. Exactement la même. Surtout pas faire un truc comme ça. D'accord ? La poignée doit vraiment bouger en même temps que la coulisse. Donc là, sur le demi-avant. Il reste 30 secondes de demi-avant avec le volet à 10, parce que peut-être que dans un premier temps pour toi, c'est plus facile de sentir le point d'appui avec le volet à 10. Tu vas voir si ça commence à te piquer un petit peu dans le dos, ici, à serrer un petit peu les dorsaux, les muscles du carré des lombes, etc. C'est absolument normal. T'en fais pas. C'est aussi un bel exercice de gainage, là, que tu réalises. Ensuite, on va ramer en jambes seules. Donc là, que les jambes, donc entièrement les jambes. Voilà. Et tu vois bien que ma poignée reste toujours à la même distance que la coulisse. Toujours. Donc je crée le point d'appui bien par les jambes. Le corps reste gainé. La poignée reste bien à l'horizontale. Je travaille toujours à l'horizontale. Avec le volet à 10, normalement, tu dois bien sentir le point d'appui. Dans la vidéo précédente, je t'expliquais qu'il n'était pas nécessaire de mettre le volet à 10 pour sentir le point d'appui. Mais ça peut être un moyen pédagogique pour toi de le sentir plus facilement. Voilà. Voilà. Ensuite, là, dans 5 secondes, on reprend jambes dos. Donc jambes avec le dos. Et là, je veux que tu fasses attention sur ce transfert de point d'appui. C'est-à-dire qu'au début, tu es sur un appui de jambe. Puis après, tu vas ouvrir tes épaules, les amener en arrière du bassin. Mais attention, ce n'est pas ça. La poignée ne va pas vers le ciel. La poignée travaille toujours à l'horizontale. Donc mon point d'appui se crée par les jambes. Et je le transfère à la fin avec la bascule du corps. Mais bien à l'horizon. Dissocie impérativement ces deux mouvements. Ce n'est pas parce que tu vas en arrière qu'il faut lever les mains. Donc tu dois bien dissocier ce mouvement-ci de ce mouvement-là. bien à l'horizontale. Ça, c'est le mouvement correct. Et ensuite, la suite du mouvement. Donc là, c'est sûrement en longueur. Donc au début, je crée par les jambes. J'utilise la bascule du dos. Et je finis mon point d'appui jusqu'au corps. Bien par les jambes. Puis la bascule du dos. Et enfin les bras. Donc là, on l'a vu à voler 10. On va recommencer à la même chose. Mais cette fois-ci, tu vas le remettre sur une résistance un peu plus normale finalement. Quelque chose qu'on va utiliser pendant les séances d'entraînement. Donc là, je l'ai mis à voler 5. Donc à voler 5. Et on va refaire exactement la même séquence d'exercice. Donc on se remet sur l'avant. Donc là, ça va être un petit peu plus fin à sentir le point d'appui. Donc ça ne doit pas être brut. Tu dois vraiment sentir que c'est à l'horizontale en bloquant le corps. Donc, caravan. Voilà, tu n'as pas besoin de pousser très fort. Garde bien la poignée dans les doigts. La transfert se fait par un dos gainé. Les bras bien étirés devant. Caravan, donc uniquement un quart des jambes. Tu dois déjà entendre un peu la roue qui tourne. Si tu n'entends pas la roue, c'est que tu fais quelque chose comme ça. Tu dois entendre un peu la roue. Le corps ne bouge surtout pas. Pas d'ouverture de dos ici. Le dos reste bien fixe. Une fois que tu as réussi correctement à faire ce petit caravan, passe en demi-avant maintenant. Donc là, on a dit en demi-avant. On commence à toucher les talons avec la barre de pied. Et toujours de la pression dans la barre de pied à l'horizontale. Fais attention, parce que ta barre de pied est inclinée dans son scie, de ne pas pousser vers le ciel. Ne pas pousser à l'oblique, à l'horizon. Dès l'instant que tu peux coller en fait tes talons dans la barre de pied, ton point d'appui, hop, bien à l'horizontale. Écoute la roue. Et maintenant, on prend les jambes seules. Donc que les jambes. OK. Et là, on transfère bien. Toujours la poignée à la même distance de la coulisse. Pas mal. Écoute bien la roue. Elle doit être reprise devant et accélérer au fur et à mesure que tu tends les jambes. T'as pas besoin de te crisper sur la poignée. C'est par les jambes qu'on crée la pouille. Tous ceux qui vont faire ça, ça n'a rien du tout. Et maintenant, tu transfères jambes dos à l'horizontale. OK. Et ensuite, on peut faire jambes de bras. Donc bien à l'horizon. Le corps bloqué devant. Tu imagines que tu pars en caravan. Et en fait, après, tu déroules de manière fluide tout le geste. Impeccable. J'espère que tu auras bien compris dans cette vidéo comment tu pouvais travailler ton point d'appui avec les différents exercices que je t'ai proposés et avec, notamment avec l'ovolet. Si tu n'arrives pas à bien le sentir au début, tu peux mettre l'ovolet à 10 pour pallier un petit peu les faiblesses techniques. Et une fois que tu te sens bien, tu remets ton volet normal. Voilà. Et tu essayes d'avoir à nouveau la même sensation de point d'appui et de déplacement à l'horizontale sur un dos tenu. D'accord ? Et une transmission bien par les jambes. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura apporté tous les conseils dont tu as besoin. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un message dans les commentaires. Je répondrai bien volontiers. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao !